Le tour de l'actualité locale et régionale de ce vendredi 12 janvier 2018. L'incendie du Mont-d'Or. Depuis hier, 1100 hectares de brousse sont partis en fumée. Le sinistre prend de l'ampleur et s'étend dans le secteur Lacou-les-Mouilles-Ranges. Zones industrielles et grandes surfaces menacées. Pompiers et sécurité civile ne relâchent pas leurs efforts. La chronologie de la journée dans ce journal. La mort des lois Machoraux le 12 janvier 1985. Le leader indépendantiste s'était abattu à la fois lors d'une opération du GIGN. Aujourd'hui, à Canala, 50 personnes étaient présentes lors d'une cérémonie du souvenir. Les migrations liées à l'environnement. Certains états du Pacifique ont commencé à évacuer leur population. François Guémen, spécialiste, a rappelé l'urgence de cette question au XXIe siècle ce matin. Lors d'une conférence à la CPS. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Monsieur, bonsoir. L'incendie du Mont d'Or dans le secteur de la coulée Mouilles-Ranges. Ce soir, il prend de l'ampleur et s'étend. Depuis hier, les feux ont brûlé 1100 hectares. Ce vendredi, en début d'après-midi, la route du Sud a été momentanément fermée à la hauteur de la coulée. À l'heure où nous parlons, le centre commercial est menacé. Les campeurs de la rivière Bleue et des colonies de vacances ont été sensibilisés aux zones à risque. Ce soir, une centaine d'évacuations vers la zone de la briquetterie a eu lieu. Pompiers et Sécurité civile ne relâchent pas leurs efforts. Voyons la chronologie de la journée avec Brigitte Ouap et Gaëlle Descheverry. Les pompiers du Mont d'Or ont agi sur des reprises de feu et des fumeroles, près de la route de Mouilles-Ranges, toute la matinée. Comme ici, sur la propriété de Marie-Andrée Thury, où un hogar était menacé par les flammes. On est obligé de surveiller parce que ça redémarre. Les élus de la commune et les représentants du gouvernement ont rendu visite à Bruno Pomina, l'autre agriculteur dont l'exploitation a été touchée par les feux. Le maire Ériguet veut plus de concertation entre le centre de secours et la sécurité civile. L'hélicoptère bombardier d'eau aurait pu être activé plus tôt. Si on avait gagné peut-être deux heures hier, ce qui était possible de faire, peut-être qu'on aurait pu sauver une partie de cette exploitation. Ce qui est important déjà, c'est qu'on ait sauvé les habitations principales partout, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais il faut tirer les leçons de cette période intense. Bon, c'est pas encore fini en plus. D'ailleurs, avec le vent qui s'est levé en début d'après-midi, le feu a repris de plus belles, notamment près de la propriété Cochard. Cette fumée noire et épaisse, impressionnante, est provoquée par des épaves de véhicules qui brûlent dans les brusses. La police municipale a évacué les habitants d'une maison qui se trouvait à proximité. J'ai peur souvent brûler toute ma maison, j'ai plus rien. Une heure plus tard, le feu s'intensifie et traverse la route. Il s'approche dangereusement de la zone industrielle du Mont-d'Or. Les accès routiers sont bloqués et un deuxième hélicoptère bombardier d'eau est appelé en renfort. Il y a des flammes qui vont sortir de la voie publique dans le virage après la zone industrielle en votre direction. Oui, effectivement, 50 ans, on l'a en visu là. Avec le vent, le feu bondit et prend à plusieurs endroits différents. L'incendie prend de l'ampleur et devient difficile à gérer. Par mesure de précaution, les habitants du lotissement Les Béleps sont évacués en fin d'après-midi. Le centre commercial à l'entrée du Val-d'Or est fermé. En début de soirée, une habitation a été complètement détruite dans le lotissement Chône. Et le feu se dirigeait vers la montagne des Sources. En bref, un accident de la route dans le nord de Païta. Il s'est produit peu après midi, ce vendredi, sur la RT1 à Païta, entre la Tamoua et Tantouta. Un véhicule a perdu sa remorque qui est allé percuter le véhicule arrivant en face. Les conducteurs auraient été blessés. L'un est resté un moment incarcéré dans sa voiture, mais conscient. Cet accident a entraîné une coupure ponctuelle de la circulation dans les deux sens, qui s'est renouvelée plus tard dans l'après-midi, une fois l'hélicoptère du Samu arrivé sur place. La mort d'Eloa Machoro le 12 janvier 1985, le leader indépendantiste, était abattu à la fois lors d'une opération du GIGN. Aujourd'hui, à Canala, entre présence de quelques dizaines de personnes, une cérémonie était organisée pour commémorer sa disparition. Bernard Lassos, Claude Lindor. C'est une petite délégation qui est venue ce matin honorer les mémoires d'Eloa Machoro et Marcel Noraro, mort un 12 janvier sous les balles du GIGN. Un 33e anniversaire, mais aussi une année 2018 pourtant chargée de symboles. On est maintenant dans une année charnière qui va nous amener à quelque chose qu'on espère on va sortir la tête haute. Donc voilà le geste pour ouvrir, demander de l'espace pour qu'on puisse marcher et retourner l'herbe ici à la maison. Tu vois ? Une coutume où les représentants de la chefferie de Naceti n'oublieront pas d'insister sur les absences nombreuses parmi les représentants du FLNKS. Il n'y a quand même pas foule aujourd'hui, alors qu'on dit que c'est la dernière ligne droite. Vous allez prendre ce manou là, vous allez partir avec, et amener la parole avec vous jusqu'au front des vallées pour dire que voilà, la dernière ligne droite est là, c'est le moment de dire maintenant que... On a commencé un travail il y a, voilà, 33 ans, 34 ans, et la fin elle est là. Amener la parole dans les vallées. Amener la parole là où il y a les... Même les derniers des derniers parce qu'on aura besoin de sa voix demain. Le secrétaire général de l'UC préférera lui évoquer la nécessaire solidarité. Tenons-nous par la main, serrons-nous les coudes. Hier avant-hier, nous avons tellement dit qu'il faut qu'à 2018, nous soyons bien plus solidaires qu'avant. C'est le moment aujourd'hui, je peux le faire. C'est un peu l'aboutissement d'un processus. Et c'est pas dans tous les pays qu'on voit ce... Ce processus, puisque là, les vieux ont signé des accords et nous arrivons au référendum. Donc après, c'est la souveraineté. Pour nous, c'est l'indépendance. Une commémoration où l'on rappellera le parcours de ce militant de l'indépendance kanak, instituteur formé au séminaire, devenu secrétaire général de l'UC en 1981, leader engagé en première ligne durant les événements à Thiau, puis du côté de Donny, durant l'occupation d'une propriété où il sera tué avec son lieutenant Marcel Noraro. 33 ans après, pour la nouvelle génération, il reste des icônes incontournables de la lutte kanak. Aujourd'hui, c'est la divisa, lui, puis Marcel Noraro. Et voilà, c'est un respect, un respect pour les combattants. Pour les vivants, quoi. Merci à eux, merci à l'aide de moi, et tous les... tous les foires qui sont tombés aussi. Aïaïa, Yengen, Tchibob. On a aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les kanaks. Un grand jour que l'on célèbre aussi par la peinture. Eloua Machoro, leader intemporel, qui a rejoint depuis longtemps à Thaï, au panthéon des martyrs kanaks. Les migrations liées à l'environnement, une question d'enjeu au XXIe siècle. François Guémen, spécialiste du changement climatique et des migrations, a tenu une conférence publique à la CPS ce matin. D'or et déjà, certains États du Pacifique s'organisent pour évacuer leur population, et la Nouvelle-Calédonie n'échappera pas à la problématique de la montée des eaux. Isabelle Braouet et Michel Bouillet. Une heure pour exposer et développer la réalité du changement climatique et ses conséquences. Pour François Guémen, l'urgence, c'est d'accepter l'idée que les migrations de population constituent le problème numéro un. Au Vanuatu, sur l'île de Tegua, une tribu avait quitté le bord de mer il y a 10 ans. Dans le monde en moyenne, chaque année, 26 millions de personnes sont obligées de quitter leur résidence, notamment pour cause de montée des eaux. C'est trois fois plus que les déportés de guerre. Face à ce risque, certains États vulnérables du Pacifique, comme Tuvalu ou Kiribati, ont acheté des terres ailleurs, à Fidji par exemple, pour mettre leur population à l'abri. Personne ne souhaite quitter son île, surtout quand on connaît dans le Pacifique le lien profond entre le soi et le territoire. Mais par contre, c'est vrai que devant la réalité des choses et devant le risque de submersion de certains territoires, il importe de préparer cela. Et plus on pourra le préparer à l'avance, plus on minimisera les risques de traumatisme pour la population. Et l'idéal est que cela puisse s'effectuer sur plusieurs générations. La majorité des scientifiques s'accordent pour affirmer que d'ici 50 ans, le réchauffement climatique atteindra 4 degrés. Conséquence, la mer montera d'un mètre en moyenne. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, pour François Gemmène, c'est aujourd'hui que les décideurs doivent s'organiser pour faire face à l'inéluctable. Il y aura un choix politique fondamental qui va se poser au gouvernement par rapport à l'élévation du niveau des mers. Et ce choix fondamental, cela va être de savoir quelle partie du territoire, quelle partie de la côte, va-t-on décider de protéger et quelle partie va-t-on décider d'abandonner quelque part à la hausse du niveau des mers. Affronter la réalité du phénomène migratoire et développer une solution à long terme, pour François Gemmène, les États et îles du Pacifique n'ont pas le choix. Ils doivent faire front commun. Direction Tahiti à présent pour parler surf avec un exploit, celui de Vahine Fierro, à 17 ans. La tahitienne originaire de Wahine décroche le titre mondial chez les juniors sur le spot de Kiama en Australie. On parle de surf. Le reportage de Roni Poutourou et Patita Savea. La surfeuse de Wahine, aux anges à Kiama en Australie. Sur sa dernière compétition junior, Vahine Fierro décroche le titre tant convoité de championne du monde devant la hawaïenne Summer Macedo. Une belle récompense après 5 années de sacrifice. Je me suis entraînée avec papa tous les jours et ensuite une semaine avant que je parte ici en Australie, je me suis entraînée une semaine sur les beach breaks avec Hira et il m'a beaucoup aidée et je suis super contente que mon hard work a payé. Pour son coach Hira, Terina Tofa, la victoire de Vahine Fierro représente une belle opportunité pour la suite de sa carrière, notamment dans son objectif de rentrer parmi l'élite mondiale féminine. Le titre, c'est quelque chose de... c'est un bon graal, c'est clair, en plus professionnel. Il ne faut pas oublier que derrière ce titre, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes qu'il y ait, par exemple, on lui donne une place qui est de rentrer dans les grosses compétitions pour la qualification au dernier tour avec déjà le numéro 1 du surf. et ça, c'est des choses qui sont plus importantes à mon sens. Avec cette belle victoire en Australie, l'aventure pour Vahine Fierro ne fait que commencer. Sa saison 2018 pour sa qualification démarre déjà ce mois-ci avec une compétition primée de 6 étoiles prévue en Floride. Autant dire qu'il faudra une détermination sans faille de Vahine pour espérer décrocher sa place parmi les pros d'ici cette fin d'année. Voilà, tous les espoirs sont permis. Et pour terminer, ces images insolites. Elles nous viennent d'Australie. Ce sont celles d'un crocodile blanc. Le spécimen très rare a été vu cette semaine par des touristes dans le territoire du nord australien sur la rivière Adelaide. L'animal a été surnommé pearl, perle en anglais. Un guide l'avait déjà observé il y a quelques semaines. Selon lui, le saurien serait atteint d'hypomélanisme, un manque de pigments. L'animal serait vulnérable car il vivrait à l'écart de ses congénères plus foncés.